Mesdames et Messieurs, bienvenue à l'émission spéciale de CGTN, Avenir partagé, opportunité partagée, conversation avec les maires du monde. Je suis Tianwei et je me trouve sur la magnifique île de Hainan, sur le site de la quatrième exposition internationale des produits de consommation de Chine, Aikou. Aujourd'hui, une vingtaine de maires et de représentants de gouvernement du monde entier se joignent à nous. Ils sont ici pour nous parler de gouvernance, de développement urbain, de projets innovants et de toutes les autres questions liées à leur ville. Aujourd'hui, nous sommes très honorés d'avoir invité cinq maires présents sur place, avec nous sur la scène. J'ai l'honneur de les présenter un par un. Chen Yang, maire de Danzou et Nang, bienvenue. Madame Constance Muliabé, maire de Livingstone, Zambie, bienvenue. Monsieur Deng Lison, maire adjoint exécutif de Hainco. Monsieur Deng Lison, maire de Tamaki, Tanzanie, bienvenue. Bienvenue à vous, monsieur. Enfin, madame Yin Changlin, maire adjointe de Sanya, se joignent à nous. Bienvenue à tous. D'autres maires nous rejoindront plus tard pour discuter en détail de toutes les questions que nous avons mentionnées précédemment. Mais tout d'abord, permettez-moi d'ouvrir la conversation d'aujourd'hui en vous demandant à tous, à vous, ce qu'est un bon maire ? D'accord. Merci madame. Pour ce qui est des caractéristiques d'un bon maire, ma compréhension n'est peut-être pas assez profonde, parce que cela ne fait que peu de temps que je suis maire, depuis juillet de l'année dernière, jusqu'à aujourd'hui, soit neuf mois seulement. Je comprends donc progressivement ma ville et ma position en tant que maire. Je pense donc que pour être un bon maire, en ce qui me concerne, je dois bien faire quatre choses. La première est de développer l'économie, et ce n'est que lorsque l'économie sera développée que nous pourrons construire une bonne ville. Deuxièmement, nous devons préserver les moyens de subsistance de la population. Troisièmement, nous devons préserver la sécurité, car la protection de la population est ma responsabilité en tant que maire. Danzu est en première ligne de l'ouverture, c'est l'une des zones pilotes du port Anafritch. L'ouverture est donc aussi l'une de mes responsabilités, voilà ma petite compréhension. Et vous, Constance ? Merci beaucoup, madame. J'aimerais également saluer les collègues maires qui sont assis à mes côtés. Je pense que pour être un bon maire, je pense en faire partie. Je voudrais m'inspirer des propos de mon collègue. Je suis maire depuis deux ans et demi. J'ai été élue en 2021, et dans ma ville, Livingston, la capitale touristique de la Zambie, je suis la première femme maire depuis 1964. Félicitations. Je vous remercie. Point je pense donc qu'un bon maire doit vraiment élaborer des politiques qui vont dans le sens d'un développement progressif et meilleur pour les populations qu'il sert, et pour la ville. Nous avons beaucoup de choses en vue, mais je pense, pour résumer, qu'un bon maire est celui qui met en œuvre des politiques qui gouvernent les populations qu'il sert. Je vous remercie. Élaborer des politiques, les bonnes politiques. Les bonnes politiques pour les populations que vous servez, qui apportent évidemment le développement à la ville, et qui améliorent aussi les moyens de subsistance des populations, parce que contrairement à beaucoup d'autres pays ou beaucoup d'autres villes, nous sommes une très petite ville d'environ 140 habitants plus ou moins, et nous attendons avec impatience de nous développer et d'atteindre la taille des villes que nous avons vues en Chine. Je vous remercie. Nous allons en découvrir davantage sur votre ville un peu plus tard dans notre conversation. Et vous, M. Deng ? À l'instant, deux maires ont déjà dressé le profil de ce qui fait un bon maire. Mais en fait, chaque ville a des caractéristiques différentes, et ces caractéristiques décident de la définition d'un bon maire. Par exemple, une ville bien développée dispose déjà d'une bonne planification et d'un bon positionnement, de sorte que les critères d'un bon maire portent davantage sur la gestion de la ville. En revanche, pour une ville en développement, surtout au début, les critères d'un bon maire portent peut-être principalement sur la planification, le positionnement et la conduite du développement. Si je peux ajouter un point, je dirais qu'en tant que bon maire, nous devons également avoir un sens aigu des responsabilités historiques. Nous devons assumer la responsabilité de l'histoire que nous écrivons, et ensuite, tout ce qui peut être fait peut être vérifié par l'histoire et par les pratiques, et nous devons respecter le développement urbain. Nous devons faire de notre mieux pour laisser une énergie positive et non négative. Voilà qui est bien dit, monsieur le maire. Oui, merci beaucoup, madame, et merci à l'équipe de CGTN et à la grande équipe qui montre que CGTN est une grande entreprise en réalisant ceci aujourd'hui. Merci au peuple chinois et à tous les dirigeants de la belle ville de Hainan. Je l'ai vu, c'est la ville la plus agréable et la plus écologique que j'ai jamais vue. J'ai voyagé dans le monde entier, mais cette ville est très écologique, avec des populations humbles et des sites agréables. Bon, venons-en aux fêtes. Vous rendez tous les maires de Hainan très heureux en ce moment. Oh, c'est normal. Félicitations à eux et continuez comme ça. Oui, nous apprenons d'eux. Pour être un bon maire, le maire est un représentant du peuple, et nous venons du peuple pour le peuple, et nous comprenons les problèmes du peuple. Et l'objectif est de résoudre et d'apporter des solutions qui bénéficient au peuple. Aussi, un bon maire est un coordinateur entre les politiques du gouvernement central et les politiques du gouvernement local, pour s'assurer que les populations sont en bonne santé. En outre, un bon maire met l'accent sur le développement et sur les personnes, les entreprises et les autres activités liées aux sociétés environnantes. Par conséquent, le maire est un dirigeant au jour le jour, issu du peuple et au service du peuple. Je vous remercie. Un dirigeant quotidien au service de la population. C'est bien dit. Qu'en est-il pour vous, Mme Yin ? Je pense que Sanya, vous savez, doit être une ville qui offre une bonne qualité de vue, qui est bénéfique pour les gens. Donc, en fait, un bon maire doit faire tout ce qu'il peut, où elle peut, pour offrir une bonne gouvernance de la ville et construire une belle ville avec une bonne politique de sollicitude. et construire une grande ville, pour construire une ville d'écouvrage de l'on-de-à-roise, une belle ville de l'on-de-à-roise. Merci.